Bonjour, on est en plein cœur du terra incognita, quasiment au milieu on va dire. Et donc après avoir considéré la question de l'épuisement, et on va y revenir, on va en reparler de l'épuisement, vous n'inquiétez pas avec d'autres façons de l'aborder. Après avoir parlé de l'acidification, j'espère que vous avez apprécié cette série de trois vidéos sur l'acidification parce que je pense qu'elles sont vraiment novatrices, particulièrement celles qui concernent le caractère acidifiant ou alcalinisant des aliments. Je sais que ça a fait grincer quelques dents, j'ai eu quelques remontées acides pour le coup. Mais effectivement, il est temps d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que nos catégories, qui catégorisent un produit en dehors du corps, ne sont pas crédibles du tout et elles n'ont aucun intérêt pour nous parce que c'est toujours le fruit d'une interaction entre un produit et le corps humain et chaque condition est complètement différente. Là, j'avais envie de m'intéresser aux céréales. Les céréales, ça aurait été vraiment tentant de faire, par exemple, si je veux prouver que les céréales sont mauvaises pour la santé, de faire une sélection de toutes les études qui ont été faites qui prouvent la nocivité des céréales et de vous balancer ça pour vous dire, oui, les céréales sont mauvaises pour la santé. Ou à l'inverse, j'aurais pu prouver exactement le contraire. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur Internet en permanence, c'est-à-dire des batailles entre les anti et les pros et chacun vous sort des études scientifiques probantes, ce qui prouve bien qu'on n'a pas réglé la question. Alors là, plutôt que de faire ça, plutôt que d'essayer de vous appliquer un dogme en te disant ça c'est bien, ça c'est mal, en essayant de trancher, en croyant que dans le vivant on peut trancher de manière aussi radicale, on va essayer d'étudier ce que sont les céréales, comment elles interagissent avec le corps humain, on va essayer d'incarner un peu les deux camps, de voir les choses que les pros et les anti essayent de mettre en avant et puis à partir de là, chacun pourra tirer ses conclusions, c'est pas moi qui vais les tirer pour vous. Alors de quoi parle-t-on ? Quand on parle de céréales, on parle du fruit. Et ouais, c'est un fruit. La partie que l'on consomme, c'est un fruit. C'est le fruit d'une plante et les céréales sont de la famille des poacées. Il y a d'autres plantes qu'on assimile aux céréales qui ne sont pas des poacées. Par exemple, vous allez avoir le sarrasin qui est une polygonacée. Vous allez avoir par exemple le kénopode, l'amarrante, pas le kénopode, l'amarrante, le quinoa, qui sont des kénopodiacées, même famille que le kénopode, même famille que l'épinard. Vous avez le sésame qui est de la famille du je ne sais plus comment. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Sinon, toutes les autres sont de la famille des poacées. C'est-à-dire le millet, l'orge, le seigle, le blé bien sûr. Toutes les versions de blé, épote, petite épote, et ainsi de suite, toutes sont de la famille des poacées. C'est le fruit que l'on consomme. Alors, quand on parle de ces produits-là, il y a deux choses qu'il faut distinguer dans les céréales. Les céréales sont principalement composées d'amidon, de sucre complexe, et de protéines. Souvent, on entend parler par exemple du blé. On dit que le blé, ceci, cela, ce qui pose problème la plupart du temps, en tout cas dans ce qui est promu actuellement, c'est la partie protéique du blé. C'est le gluten du blé qui pose un problème. On fera une vidéo d'ailleurs spécifiquement sur l'allergie. Alors, s'attaquer aux céréales, c'est un petit peu gonflé, parce que j'ai vu des statistiques, à l'aube du 21e siècle, à peu près 45% des calories alimentaires consommées sur la planète sont sous forme de céréales. C'est-à-dire que les céréales représentent pratiquement la moitié de ce que nous consommons tous. Et ça a évolué, c'était bien moins il y a un siècle. Il y a eu une sacrée évolution. C'est pour ça qu'on nous parle toujours de nos grands-parents, on va y revenir. Mais il y a eu une sacrée évolution. Donc je vous dis, une céréale, c'est une fraction amidonée et une fraction protéinée. Les deux, donc amidon, sucre, complexe. Un sucre complexe, qu'est-ce que c'est ? C'est une longue chaîne de sucre simple qui demande une digestion pour pouvoir être assimilée par l'organisme. Qu'est-ce que c'est que la digestion ? C'est la découpe du complexe en simple via ce qu'on appelle des enzymes, qui sont un petit peu comme des ciseaux. On a des enzymes au niveau de la bouche spécifique au sucre complexe, qu'on appelle l'amylase salivaire. Et puis on a des enzymes ensuite qui sont produits par le pancréas. Alors, avant de parler des problèmes qui peuvent être posés par la fraction protéique des céréales, on va d'abord parler de, moi, ce qui me semble le plus évident, c'est les problèmes qui peuvent être posés par la fraction amidonneuse des céréales, les sucres complexes. Et le problème, c'est que ces sucres complexes, comme je vous le dis, ils demandent digestion. Ils demandent à être coupés. Donc, imaginons qu'on ait un individu qui soit relativement, globalement fatigué. Qui dit fatigue, dit faible production enzymatique. Les deux sont complètement liés. Et donc, si tu prends une époque, qui depuis un siècle, pratiquement, est allée globalement vers l'épuisement des individus, avec en plus une massification de la consommation des sucres complexes, qu'est-ce que tu te retrouves ? Tu te retrouves avec des personnes qui n'ont pas la capacité enzymatique de digérer cette quantité de sucre complexe. Parce que c'est toujours pareil. Si tu en prends une cuillère, tu produis une certaine quantité d'enzymes dans la journée. Si tu en prends une cuillère ou deux, tu vas très bien les digérer. Et si tu en prends 20 ou 30 cuillères, tu peux dépasser ta capacité enzymatique. Et ça, elle va être propre à chaque individu. Elle va dépendre vraiment de l'état de vitalité de la personne et du fonctionnement de son pancréas. Et si tu dépasses cette capacité enzymatique, que se passe-t-il ? Ces sucres-là, ils restent en stagnation. Ils ne sont pas digérés, donc ils ne peuvent pas être assimilés. Et que se passe-t-il avec un sucre qui est en stagnation ? Il se passe un phénomène qu'on appelle la fermentation. Et la fermentation, ça produit plusieurs choses. Ça produit de l'alcool, qui va passer immédiatement dans le sang. L'alcool étant quand même un neuro- et hépatotoxique bien connu, ça va produire des gaz. C'est ce qui fait que la plupart des gens ont des gaz, des gaz n'en plus finir. Ça remonte par le haut ou ça descend par le bas. Et troisièmement, ça va produire un produit qui s'appelle l'acétaldéhyde. L'acétaldéhyde est aussi un produit extrêmement neurotoxique. C'est ce qui est responsable aussi de la gueule de bois quand on consomme de l'alcool, parce que c'est un produit de la décomposition, l'acétaldéhyde. Et donc, ces trois produits combinés vont amener à un état d'ébriété, de brouillard mental chez les individus. Et puis, plus encore, le corps est un système adaptatif. Ça, je n'arrête pas de vous le dire. Quand il commence à y avoir des sucres qui stagnent dans les intestins, que se passe-t-il ? Il y a des petits auxiliaires qui arrivent histoire de consommer ces sucres. Je pense à des levures, des champignons et des bactéries qui aiment énormément les sucres. Il y en a un dont on parle énormément, par exemple, c'est le candida albicant. Le candida albicant, par exemple, lui-même consomme les sucres et produit de l'acétaldéhyde et de l'acide sulfurique. Deux produits qui sont acidifiants et fortement toxiques pour le corps. Mais il n'y a pas que le candida albicant. Là, je vous ai sorti, par exemple, une petite étude. La production d'acétaldéhyde par des levures qui ne sont pas le candida albicant in vitro. C'est en situation de laboratoire. Et ça a été vu aussi exactement la même chose en situation in vivo. C'est-à-dire que nous avons un ensemble de levures et de champignons et de bactéries à l'intérieur des intestins qui sont là pour quoi faire ? Pour réduire ces quantités de chêne de sucre complexe. Parce qu'un sucre complexe, ça se comparte comment dans les intestins ? C'est mélangé avec de l'eau. Si vous prenez de la farine et que vous le mélangez avec de l'eau, vous avez de la colle à tapisserie. En ayant de la colle à tapisserie, ça vient tapisser les intestins. C'est problématique. Parce que normalement, la surface des intestins, particulièrement de l'intestin grêle, doit être optimale pour l'absorption et l'assimilation. Donc si c'est couvert d'une couche, des agents qui viennent réguler tout ça, et ces candidats albicans, ils consomment, mais ils produisent. Toute espèce vivante qui consomme des produits produit des déchets, des déchets acides. Elles produisent de l'acide sulfurique. Donc en fait, on en arrive à un premier problème, c'est la sur-quantité de céréales et de sucre complexes en rapport avec notre capacité enzymatique faible. Et ça, c'est intéressant parce que immédiatement, la question que tu vas me poser, tu vas me dire, oui, mais nos grands-parents, par exemple, se nourrissaient de miches de pin. Je vais te dire, oui, bien sûr, évidemment. Alors déjà, nos grands-parents, on ne peut pas comparer, parce que nos grands-parents, l'une des caractéristiques de leur alimentation, c'était la frugalité. C'est-à-dire qu'ils mangeaient peu. Ils mangeaient peu par rapport à nous. Ils ne mangeaient pas dix fois par jour. Ils ne se gavaient pas en permanence avec une sucrerie à la main. Ils avaient des repas. Et des repas qui, parfois, n'étaient pas pléthoriques. Le moindre s'en fout. Et deuxièmement, nos grands-parents n'étaient pas dans l'état d'épuisement dans lequel nous sommes actuellement. Et c'est là où ça devient intéressant. Dire qu'une céréale est toxique parce qu'à cause des amidons et ainsi de suite, ça dépend qui. Ça dépend qui. Tu as des personnes qui vont très bien digérer les amidons. Puis, quelle quantité d'amidon ? Est-ce que c'est 10 grammes ? Est-ce que c'est 50 grammes ? Est-ce que c'est 100 grammes ? Est-ce que c'est 500 grammes par jour ? Et puis, il y en a d'autres qui vont très mal les digérer. Et globalement, on se rend compte que plus une personne est épuisée, plus elle a intérêt à se diriger vers des sources alimentaires pré-digérées. Donc, vers des sucres simples plutôt que des sucres complexes. Et qu'est-ce que c'est que les sucres simples ? Les fruits et les légumes, fructose et glucose, qui sont des sucres simples que la personne ne va pas avoir de troubles pour métaboliser. Et là, elle aura de l'énergie directement. D'ailleurs, il y a une théorie de l'épuisement actuellement en vogue, auquel j'adhère assez bien, qui dit que finalement, c'est une espèce de cercle vicieux. C'est-à-dire que la personne est épuisée, donc sa capacité digestive diminue. Elle ne produit plus assez d'enzymes. Comme elle ne produit plus assez d'enzymes, elle ne décompose pas en éléments simples sa nourriture et en particulier les sucres complexes ne sont pas décomposés en sucres simples. Comme elle n'a pas assez de sucres simples qui lui arrivent dans son alimentation, sa mitochondrie, la centrale énergétique de sa cellule, n'a pas de carburant pour fonctionner puisqu'elle manque de sucre. Donc, le fonctionnement de la mitochondrie ralentit. Comme le fonctionnement de la mitochondrie ralentit, c'est tout le corps qui ralentit. On s'enfonce encore plus dans l'épuisement. S'enfonçant encore plus dans l'épuisement, on diminue la production d'enzymes. C'est une espèce de cercle vicieux qui s'est enclenchée immédiatement. Donc ça, c'est un argument fort et ça, c'est un argument contre lequel j'ai du mal à trouver des contre-arguments. Oui, c'est certain, plus une personne est épuisée, plus sa capacité enzymatique est faible et plus il faut lui donner une alimentation qui est pré-décomposée, c'est-à-dire aller vers des éléments simples. Et si on la nourrit avec des éléments qui sont complexes, elle va avoir du mal à tirer une bonne part de sa nourriture. C'est valable pour les sucres, c'est valable pour les protéines, c'est valable pour les graisses. C'est la logique même. Alors ensuite, un argument que j'entends très souvent, c'est la présence de ce qu'on appelle les phytates et les lectines. Phytates, lectines, ce sont deux produits qui ne sont pas similaires, mais qui globalement ont le même but dans la nature. C'est-à-dire que quand vous prenez un grain de céréales, son but, s'il est mangé par un animal, c'est que l'animal le déféquer un peu plus loin pour le semer. Donc, s'il est digéré par l'animal, ça ne marche pas. Sa vie est terminée. Et les phytates et les lectines sont des produits qui sont inhibiteurs des enzymes digestifs de manière à ce que le produit reste intact. Ça, c'est pour les lectines. Les phytates en particulier, ils ralentissent l'absorption des autres minéraux. Ce sont des antinutriments. On en a parlé pas mal quand on a parlé du trempage des graines. Et donc, effectivement, les grains de blé ou de céréales contiennent énormément de phytates et de lectines. Oui, mais moi, à l'inverse, je vais te dire, il suffit de les faire tremper pour que tu te débarrasses de ces phytates et de ces lectines et qu'à ce moment-là, tu n'aies plus aucun problème. Et toutes les civilisations traditionnelles consommaient des phytates et des lectines. Oui, tu as raison. Là, je m'incline. Effectivement, ce n'est pas un argument. Il suffit de faire tremper. Il suffit de faire tremper toutes vos céréales. Qui plus est, je vais dire qu'on va déjà, en les faisant tremper, répondre à un des éléments du petit 1. Le petit 1, c'était la trop grande complexité qui a mené à des difficultés digestives. Si tu les fais tremper, voire germer, avant cuisson, par exemple, tu vas accélérer une pré-décomposition, une pré-digestion, et donc il te faudra moins d'enzymes pour les digérer. Donc, trempage, ça paraît absolument indispensable. Alors, ensuite, on a des arguments qui viennent souvent. On te dit, voilà, mais ça, c'est la pensée, on va dire, paléo. On te dit, oui, mais au paléolithique, alors si tant est que le paléolithique ait existé, Raon, l'homme des âges farouches, on réécrit l'histoire en permanence. Donc, voilà, moi, c'est une jolie histoire. Je demande plus de confirmation pour y croire. Et on te dit, bon, à l'époque paléolithique, les gens ne consommaient pas de céréales, ils n'étaient pas adaptés. Alors, ça, pour moi, ce n'est pas un argument. Parce que, je vais prendre le parti pris inverse, je vais te dire, mais en fait, moi, je m'en moque éperdument de ce qu'ils mangeaient au paléolithique, parce qu'on n'est plus au paléolithique, on n'a rien à voir avec des hommes du paléolithique. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui peut me correspondre à moi, maintenant. Ok, d'accord. Là, je reconnais aussi, enfin, en tout cas, moi, je reconnais, c'est moi qui fais les deux personnages, donc c'est un peu facile, je reconnais qu'effectivement, ce n'est pas un argument non plus de dire, ça ne se consommait pas au paléolithique. La question, c'est, est-ce que maintenant, nous sommes adaptés à ce produit ? Oui ou non ? Est-ce qu'il nous profite ? Oui ou non ? Alors, pourquoi est-ce qu'on était intéressé par les céréales ? Pourquoi est-ce qu'on a switché des fruits vers les céréales ? Eh bien, c'est simple, parce que les céréales sont des produits de haute conservation. C'est l'intérêt pour les civilisations. Céréales, on les produit, on les sèche, on peut les garder plusieurs années. Les fruits sont extrêmement périssables. Par contre, les céréales demandent énormément de travail, alors que les fruits, on ne le demande quasiment pas. C'est-à-dire qu'une fois que tu as planté ton arbre, ton arbre, il produit pendant des années, il est ultra généreux. À part la récolte, tu n'as pas grand-chose à faire sur un arbre, surtout s'il est dans un écosystème diversifié, pas grand-chose à faire. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce qu'entre les fruits et les céréales, tu as une classe de produits sucrés qui est à mi-chemin entre les deux en termes de travail, c'est tout ce qu'on appelle les tubercules. Pommes de terre, patates douces, topinambour, okra, manioc, par exemple, igname, autant de racines qui poussent dans le sol, qui demandent un peu plus de travail que les fruits, puisque souvent, il faut les ressemer tous les ans, mais qui, par contre, demandent beaucoup moins de travail qu'une céréale. sérieusement, pour obtenir de la farine, pour faire des pâtes à partir d'un champ de céréales, accroche-toi. Si tu es en situation de survie, je te conseille plutôt de parier sur des fruits ou des tubercules que sur des céréales, parce que le temps que tu es moissonné, que tu es fait ton pain, tu seras mort d'épuisement, mort d'épuisement et d'inamition. Donc, ça ne marche pas. Alors, on a vu qu'il y avait des antinutriments, on a vu qu'il y avait des sucres complexes qui peuvent poser problème. Alors ensuite, il y a un truc qui revient très souvent, ce sont les acrylamines. On te dit les acrylamines. Les acrylamines, ce sont des produits qui sont formés à la cuisson par l'interaction entre une protéine et un sucre qui donne le bon goût de caraméliser. Le problème, c'est que les acrylamines, ce sont des produits qui sont extrêmement cancérigènes. Donc, le bon goût de caraméliser, c'est toi qui vas caraméliser derrière. Donc, pas bienvenu. Mais ça, les acrylamines, on me le sort souvent. Je dis, mais non, attendez, et l'acrylamine, ça dépend du type de cuisson. On dit que les acrylamines se forment au-delà de 110, 120 degrés. C'est vrai, c'est ce qu'on appelle les molécules de Maillard. Ça se place même en dessous. Mais globalement, si tu fais bouillir une céréale, tu n'as pas trop de problème. Par contre, quand tu fais cuire du pain au four, et je peux en parler, j'étais boulanger, le bon goût de la croûte qui brunit, c'est le bon goût de la mort. C'est le bon goût des acrylamines. Tu en prends un tout petit peu, ça va. Mais globalement, ce n'est pas top. La croûte du pain, pas génial. Quand on parle de céréales aussi, est-ce qu'on parle de céréales bouillies ? Est-ce qu'on parle de pain ? Est-ce qu'on parle de produits cuits à la vapeur ? A quelle température ? On n'a rien dit quand on dit ça. Donc les acrylamines, je pense qu'on peut les ranger. Alors après, je vous ai dit, on s'intéresse à la fraction sucre. Puis après, on peut s'intéresser à la fraction protéine. Et là, la fraction protéine pose beaucoup plus de problèmes. La fraction sucre, vous allez la retrouver aussi dans tous les tubercules que j'ai citées. C'est-à-dire pommes de terre, patates douces, en sachant que la patate douce, par exemple, est très sucrée au goût. Donc beaucoup moins de sucre complexe. Topinambour, relativement sucré au goût aussi. Moins de sucre complexe. Dans les tubercules, il y a quand même moins de sucre complexe que dans les céréales, mais il y en a quand même. Et donc les problèmes qui sont liés à la faible capacité enzymatique, on va les retrouver aussi dans les tubercules, quoique amoindries. Par contre, il y a une chose qu'on ne trouve pas dans les tubercules et qu'on trouve dans les céréales, c'est la fraction protéique. Et il y a des produits particulièrement dans le blé, qui est quand même la céréale la plus massivement consommée au monde, qu'on appelle des peptides opioïdes. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des exorphines. Et des exorphines, ce sont des produits qui sont issus de la digestion partielle d'éléments présents dans le blé. Et ces exorphines, elles ont une propriété, c'est qu'elles sont de type peptides opioïdes. C'est-à-dire qu'elles ont dans le corps exactement le même effet que des opioïdes. Je ne vais pas te faire un dessin, opioïdes, tu vois un petit peu à quelle classe de produits je me réfère. Donc oui, extrêmement toxiques, neuroperturbateurs. Et d'ailleurs, il y a pas mal de théories actuelles qui expliquent l'état de chaos total dans lequel nous vivons au niveau sociétal, voire la structuration complètement insensée et complexe de nos sociétés. Des fois, on te dit, regarde le système administratif, comme il est complexe. Il faut être fou pour créer un truc comme ça. Tu sais que si tu donnes par exemple des peptides opioïdes à une araignée, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle construit sa toile d'une manière complètement chaotique. Au lieu de faire une belle toile bien alignée, toute simple qui va bien, elle construit une toile d'une complexité et complètement chaotique. Il y a pas mal de théories auxquelles j'adhère aussi qui disent que finalement, actuellement, la structuration complètement névrotique de notre société est une conséquence du choix de céréales qui contiennent des peptides opioïdes. Alors, il y en a dans le blé, il y en a aussi dans le riz, en moindre mesure. Il y en a dans le seigle, il y en a dans l'orge, il y en a même un petit peu dans le maïs. Alors, ces peptides opioïdes, par exemple, j'ai montré une étude, parce que souvent, on parle d'allergie au gluten. Et on te dit, mais moi, je n'ai pas de problème. Je mange du blé et je n'ai pas de problème. Mais il y a pas mal d'études qui ont été faites sur le sujet. Par exemple, en voilà une. The opioid effect, donc l'effet opioïde du gluten, des exorphines issues du gluten, dans les cas de maladies celiaques asymptomatiques. Et c'est radical. Il parle bien sûr de schizophrénie, de dépression, de démence, de troubles de la personnalité, de bipolarité. Et ils disent bien que c'est en l'absence de symptômes de type celiaque. Parce que les symptômes de type celiaque, c'est un mécanisme adaptatif qui est génial pour le corps humain. C'est-à-dire que la maladie celiaque, c'est quoi ? C'est une atrophie des villosités intestinales. Les villosités intestinales, ce sont les espèces de petits poils longs, qui sont à l'intérieur de l'intestin grêle, qui permettent, par l'augmentation de la surface, d'optimiser l'assimilation. Et donc, quand un individu se retrouve exposé de façon chronique à un produit qui est considéré comme un poison par l'organisme, pour certains, il y a une atrophie des villosités intestinales. C'est top, parce que comme ça, ils absorbent beaucoup moins le produit en question. Alors le problème, c'est qu'ils n'absorbent plus rien. Mais c'est un mécanisme adaptatif qui est assez génial. Pour d'autres, ça n'advient pas comme ça. Je n'ai pas la connaissance de la raison. Mais pour d'autres, ça n'advient pas comme ça. Et donc, ils vont te dire, mais moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de flatulents, je n'ai pas de troubles digestifs. Je peux consommer du gluten et ça ne me fait rien. Et chaque fois, je dis, ok, essaye pendant trois semaines à un mois d'arrêter strictement le gluten et vois au niveau de tes pensées, au niveau de ton comportement, au niveau de ton agressivité, au niveau de ta mémoire, au niveau de ta humeur, s'il n'y a pas quelque chose de changé. Et on se rend compte que 70 à 80% des personnes ont quelque chose de changé. Et oui, parce que 70 à 80% des personnes ont des intestins qui sont complètement poreux et qui laissent passer ces macromolécules, ces peptides opioïdes, qui vont venir perturber la fonctionnement mental. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, des peptides opioïdes, on en trouve où ? On en trouve dans le blé. On en trouve, c'est les casomorphines, on les trouve dans la caséine du lait. C'est pour ça qu'on parle du blé et des produits laitiers. On en trouve dans le soja aussi. C'est les soyomorphines. Je ne me souviens plus du nom. Mais on en trouve dans le soja aussi. C'est pour ça que le soja ne devrait jamais être consommé autrement que fermenté et que traditionnellement, il est consommé fermenté. Si on le fait fermenter, il y a une pré-décomposition qui se passe et à ce moment-là, il pourrait être imaginable de consommer du soja. Mais non fermenté, c'est un poison. C'est un poison parce qu'il contient tous ses produits en plus d'être une légumineuse qui mélange protéines et sucres. Donc au niveau combinaison alimentaire, je ne vous en parle pas. Mais c'est un poison. Alors, une fois qu'on a fait cette petite revue, on a vu la fraction sucrée des céréales. pose un problème particulièrement pour les personnes qui sont épuisées. Faible capacité enzymatique. Donc ça, ça va vraiment dépendre de la personne. Deuxièmement, ça va dépendre de la longueur des chaînes de sucre complexe qu'il y a dans les produits et de la quantité de produits qui va être consommée. Donc dire dans l'absolu les céréales, c'est mauvais, c'est impossible. Par contre, considérer que pour les personnes particulièrement épuisées qui ont déjà des infections fongiques, que ce n'est certainement pas un produit favorable. Ça, par contre, on peut largement. Deuxièmement, on a vu la production d'acrylamine. Ça, il suffit de ne pas cuire à très haute température et on en est tranquille. Donc tout ce qui est pain, ainsi de suite, et je vous dis ça, j'étais boulanger, donc j'ai vraiment étudié la question. Au-delà de 100, 110, 120 degrés, tout ce qui se forme à la surface, voire si vous mangez du pain, prenez que l'amine. Ne mangez pas la croûte. Parce que ça, c'est plein d'acrylamine. Quand vous faites des tartes, par exemple, avec du blé, avec du blé ou avec du sarrasin ou tout ce que vous voulez, les acrylamines se forment avec une réaction entre le sucre et les protéines. Là, quand ça brûle un petit peu, quand ça brûlit un petit peu, dites-vous acrylamine, acrylamine, le bon goût du cancer. Donc ça, évitez les hautes températures. Mais bon, quand tu fais bouillir, ça passe. Ou quand tu cuis à la vapeur, ça passe. Ensuite, on avait vu les lectines et les phytates. Alors là, obligation de tremper les céréales si vous devez en consommer. Ensuite, on a vu la fraction protéique qui peut poser des problèmes. Mais là encore, dans l'absolu, qu'est-ce que ça veut dire ? On va faire une vidéo spécifiquement pour les allergies. Mais pour qu'il y ait allergie, il faut bien comprendre qu'il faut qu'il y ait une fraction protéique du produit qui passe à l'intérieur de la circulation. Donc qu'est-ce que ça veut dire déjà ? Ça veut dire mauvaise digestion. Et deuxièmement, ça veut dire intestin poreux. Parce que si les intestins ne sont pas poreux, cette partie protéique ne peut pas passer. Donc ça veut toujours dire deux choses. Alors après, on va te dire « Oui, mais mes grands-parents, ils mangeaient 500 grammes, un kilo de pain par jour. » Je dis « Oui, mais tes grands-parents, ils avaient une bonne digestion, ils avaient une bonne capacité enzymatique. Ils étaient, à part ça, ils ne mangeaient pas grand-chose d'autre. Donc leur capacité enzymatique, elle était au maximum. Ils n'avaient pas les intestins poreux. Ils étaient reposés. Donc on parle de deux choses radicalement différentes. Vous êtes deux personnes différentes. Et c'est de même que conclure de façon définitive que les céréales sont absolument à proscrire pour une personne ou pas, on ne peut pas. On ne peut pas. Et il faut se baser vraiment sur la nature de la personne, la nature de sa digestion, pour le conclure de façon définitive. En règle générale, mon expérience, c'est que tout le monde gagne à réduire, voire à réduire drastiquement, voire à supprimer les céréales de son alimentation. Mais il y a aussi un côté pragmatique. C'est-à-dire que ce sont des produits qui ne sont pas chers, relativement pas chers. Et pour les personnes qui ne peuvent pas se payer des fruits et des légumes en quantité, les céréales, c'est un appoint qui est juste absolument indispensable. Alors ça, ça va me permettre de terminer cette vidéo avec quelques remarques. Parce qu'on a parlé beaucoup des céréales. Moi, il y a une classe d'aliments sur laquelle je vous encouragerais beaucoup plus pour diverses raisons. C'est toute la classe des tubercules. Pourquoi ? Pour deux raisons. Premièrement, il n'y a pas le problème entre les protéines et les sucres. Donc, réaction de Maillard et ainsi de suite. Elles sont relativement limitées puisque la fraction protéique dans ces produits-là est limitée. Deuxièmement, en termes d'autonomie, si tu dois produire ta propre nourriture, est-ce que tu choisis de cultiver un champ de blé ou est-ce que tu te fais quelques lignes de pommes de terre, de patates douces et de topinambours ? Je vais te dire, les topinambours, tu les jettes par terre, ils repoussent d'eux-mêmes. C'est quasiment une herbe envahissante. Ça fait une plante, même pas une herbe, ça fait une plante, c'est la famille des tournesols, des éantilles. Quasiment, c'est envahissant comme produit. D'ailleurs, souvent, je dis, moi, si j'ai un jardin, en cas vraiment de grosse disette, j'aurai toujours un coin de mon jardin où j'aurai balancé les topinambours. Puis, même si je ne les récolte pas, d'une année sur l'autre, ils se reproduisent, ils se reproduisent, ils se reproduisent. Et j'ai toujours une banque de sucre disponible qui m'attend. Donc, s'orienter vers les tubercules, c'est un, moins travaillé. Deuxièmement, avoir des produits qui ont quand même, globalement, des chaînes de sucre qui sont plus courtes, donc qui demandent moins de travail enzymatique. Troisièmement, c'est éviter tous les problèmes qui sont liés aux peptides opiacés. Donc, effectivement, céréales ou pas céréales, moi, je crois que la question, elle doit se trancher individuellement, pour chacun. Je pense aussi que ça vaut le coup de faire des expériences sans céréales, surtout pour les enfants, parce que les enfants actuellement qui naissent, ils naissent avec un si faible bagage minéral que la plupart ont les intestins complètement poreux, ont déjà des candidoses massives à la naissance, et que rajouter des céréales là-dessus, ça ne fait que rajouter de l'huile sur le feu, et ça ne va faire qu'empirer la situation, faire des essais et voir des enfants qui ont des troubles ORL massifs, des troubles de la peau, des problèmes de peau, arrêter tous les produits à base de gluten, arrêter même toutes les céréales pendant trois semaines, un mois, un mois et demi, et voir ce que ça donne. Ça, je pense que c'est vraiment, vraiment intéressant. Et surtout, réfléchir qu'en termes de ressources de sucre, on a d'autres options. Parce qu'au final, c'est bien ça ce qu'il faut comprendre. L'homme a un produit de stockage qu'on appelle la graisse. Les plantes ont un produit de stockage qu'on appelle l'amidon, les sucres. Et donc, on a accès à trois types de stockage selon leur degré de conservation. Tu as les fruits. Les fruits, c'est immédiat, ça ne se conserve pas. Ou très très peu. Ou alors, il faut les sécher, il faut les transformer. Mais par contre, c'est le sucre le plus biodisponible pour l'humain, le plus parfaitement adapté à la digestion humaine. Il ne demande aucun travail. Il va te nourrir. En plus, il y a tous les micronutriments qui vont avec. C'est juste absolument parfait. Après, tu as les tubercules. Alors, les tubercules, ça se conserve plus longtemps. Des pommes de terre, ça se conserve quand même un certain temps. Mais ça ne se conserve pas du tout comme une céréale. Pourquoi ? Parce qu'il reste une bonne part du contenu en eau. D'ailleurs, ça, c'est amusant. Parce que même ça, on peut le contourner. Par exemple, j'ai appris qu'il y avait des civilisations comme les Incas qui avaient trouvé une technique pour sécher par le froid leurs pommes de terre. Ils les mettaient à très haute altitude. Elles se faisaient congeler et puis ils les réduisaient en une sorte de farine de pommes de terre de façon tout à fait naturelle. Ils avaient trouvé un moyen de céréaliser leurs pommes de terre d'une certaine manière. Et puis après, tu as la céréale. Aucun problème. Elles se conservent pendant des années. Par contre, avec toutes les difficultés qu'on a pu pointer dans cette vidéo. Donc, en terra incognita, on n'a pas envie de créer une nouvelle religion alimentaire. Vous l'avez compris. Surtout que je vous montre que les choses, elles sont relatives, je veux dire, et propres à chaque individu. Ce que j'ai envie surtout d'amener, c'est des pistes de réflexion. Ce n'est pas anodin de consommer des céréales, surtout de consommer des céréales en grande quantité. Je suis le premier à dire, par exemple, qu'en iridologie, ou même quand on discute avec des personnes, souvent les personnes qui sont végétariennes, végétariennes façon céréales légumineuses, sont dans un état de santé au niveau intestinal qui est catastrophique avec des proliférations des candidoses, des proliférations de levure et de champignons qui sont juste catastrophiques. Pourquoi ? Parce que d'un côté, ils enlèvent des stimulants. La viande, c'est stimulant. De l'autre côté, ils rajoutent un maximum de sucre complexe pour lesquels ils n'ont pas la capacité enzymatique. Et donc, ça donne un tableau qui est juste de prolifération fongique. Donc, l'important, c'est de savoir pourquoi on fait les choses, d'arriver à avoir les critères qui vont nous permettre de les adapter à notre cas particulier et à partir de ça, d'agir de façon non dogmatique. C'est-à-dire qu'un petit peu de céréales de temps en temps, vraiment, ce n'est pas ça qui va précipiter ton état de santé dans le gouffre, mais de manière régulière, baser sa consommation de sucre sur les céréales est pour moi catastrophique. Après, quand on a dit céréales, là encore, on n'a rien dit. Est-ce qu'on parle de céréales raffinées, qui ont en plus été privées de tout leur contenu minéral ? Ou est-ce qu'on parle de céréales qui ont leur contenu minéral avec elles ? Parce que déjà, c'est moins pire. Céréales complètes, est-ce qu'on parle de céréales trempées ou pas ? Cuites, à quelle température ? On va me dire après, mais voilà, il y a des blés ancestraux. Je suis boulanger, je connais les blés anciens. Il y a du gluten dans tous les blés anciens. Il y a du... même s'il y en a moins, même si les chaînes sont plus courtes. Il y a des sucres complexes dans tous les blés anciens. Donc, on en arrive quand même globalement au même phénomène. Et à partir de ces connaissances-là, que chacun se détermine et fasse ses choix, sans rentrer dans une guerre de religion. Parce qu'en fait, l'important, ce n'est pas tant ce que tu manges, c'est comment tu te sens. Et à partir du moment où tu te sens relativement bien, c'est qu'est-ce que tu fais de tes deux bras ? Qu'est-ce que tu fais de ton temps ? Qu'est-ce que tu fais de ton cœur ? Terra incognita, c'est aussi ces questions-là qu'on se pose. On se retrouve dans la prochaine vidéo. On va se poser vraiment la question de qu'est-ce qu'on fait de nos bras. Bonne régénération. Et bon Terra incognita. Et bonne pasta partie. Eh, pas tout à fait 30 minutes, quand même. On a évité, mais c'est un peu long. Je vous le sais.